L'histoire ne se répète jamais à l'Bégaye, disait le philosophe. C'est-à-dire que l'histoire a des formes de répétition au fil des siècles et des années, comme s'il y avait des cycles. Mais ces cycles ne se ressemblent pas à 100%. Ils ne sont pas dans leur exactitude parfaitement identiques, mais ils ont des formes de ressemblance et de redondance. Et c'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo sur la Abaya. C'est parti ! Cette vidéo, nous allons la construire sur trois aspects. Le premier, c'est de comprendre le phénomène social des Abaya et quelles sont les conséquences de cette circulaire, et d'apporter des éléments comparatifs afin de comprendre la teneur de ce qui se passe à l'échelle nationale. Le second est un volet historique, car on ne peut décrypter et comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans savoir ce qui a pu se passer ici même hier. Et le troisième, ce sont des solutions que nous allons tenter d'apporter aux personnes de confession musulmane vivant en France et soucieuses et inquiètes des tournures et des tendances qui est en train de prendre ce pays. Tout d'abord, l'Abaya n'est pas un vêtement islamique. Vous pouvez, par exemple, faire l'exercice vous-même sur ce qu'on appelle Al Maktab al-Shamila ou sur le site d'Orar.net. Ce sont des sites qui regroupent des dizaines de milliers de références religieuses, des textes écrits durant plus de 1400 ans par des savants de tout âge, de tout bord et de toute région du monde. Et vous ne trouverez aucune notion d'Abaya dans le Coran, dans les hadiths ou dans ses textes de référence. La Abaya ne fait pas partie de l'islam qu'on le souhaite ou non. L'islam demande tout simplement aux hommes et aux femmes d'avoir une tenue décente, publique, qui protège leurs propres personnes des menaces extérieures. Ces menaces sont réelles et ne sont pas le fruit de la frustration de certains islamistes ou de certains hommes machistes. En France, un enfant sur cinq est victime de pédocriminalité. Il est donc nécessaire de protéger nos enfants, nos filles et nos garçons de personnes malades qui ne cessent de sommer le mal autour d'eux. À titre d'exemple, il n'y a pas plus tard que quelques semaines, une sportive de haut niveau disait avoir été violée plus de 300 fois par son entraîneur sportif et reconnaissait que son entraîneur l'avait violée elle, puis beaucoup d'autres par la suite. Il a fait peut-être des dizaines de victimes qui se sont à ce jour exprimées, quid de celles qui n'ont pas eu le courage de pouvoir parler ? Également, ce qu'il faut comprendre dans cette Abaya, c'est que c'est directement cette forme de pudeur. Et c'est une injustice claire qui attaque les enfants musulmans. Si Marine ou Charlène arrivent avec une robe à fleur de chez H&M, elle sera acceptée par le proviseur ou le CPE à l'entrée sans aucun problème. Mais si Samira ou Karima arrivent avec la même robe, on lui demandera d'enlever cette même robe. Au final, on se rend même compte sur les millions d'élèves qui sont venus à la rentrée, seuls 298 jeunes filles ont porté la Abaya. On pourrait parler de 298 Rosa Parks, mais c'est un épiphénomène, un pchit, qui vient nous démontrer qu'encore une fois, l'islam a bon dos et l'islam est l'arbre qui cache toutes les misères de notre pays. Enfin, la raison et la causalité qui a poussé le gouvernement à statuer sur cette circulaire est très intéressante. Il est dit que c'est par principe de laïcité, entre guillemets, mais que c'est surtout pour protéger les enfants. Lorsque l'on souhaite protéger quelqu'un de quelque chose, c'est que ce quelque chose est forcément mal. Et donc indirectement, ce que l'on comprend, c'est qu'en France, la religion, c'est mal, et encore plus, c'est les musulmans. D'ailleurs, un autre ministre s'est exprimé. Et il a mentionné une notion très intéressante sur l'école. L'école n'est plus celle que vous et moi ont pu connaître dans les années passées, celle de l'instruction, celle où l'on nous a appris liberté, égalité, fraternité. C'est terminé. Le premier mot, c'est laïcité avant tout. Laïcité même utilisée à des fins, liberticide. L'école est devenue même, selon un certain ministre, un sanctuaire. Et le mot ici a toute son importance. Le sanctuaire, c'est le lieu le plus important d'un espace de culte. C'est le lieu le plus important d'une église ou d'une mosquée, par exemple, même si dans les mosquées, nous n'avons pas de sanctuaire. Donc, l'école est le sanctuaire de la République. C'est là où on fait des républicains et où on doit adorer la République. Il est donc logique de s'habiller selon les modes et les justes et les coutumes de la religion quand on va dans son sanctuaire et dans son lieu de culte. Lorsqu'un juif va dans une synagogue, il porte une kippa. Il arrive même, certains non-juifs, de porter la kippa en forme de respect. Lorsqu'on va dans une mosquée, on enlève ses chaussures. Lorsqu'on va dans une école, on s'habille selon la religion de la laïcité, le laïcisme. C'est une nouvelle forme de religion. C'est une croyance qui pousse à croire que votre religion doit rester chez vous. Et si jamais vous l'exprimez, c'est que vous êtes un mauvais Français. Des circulaires comme celle de la Baïa, il y en a eu par le passé également. Lorsqu'un ministre avait demandé aux jeunes filles internes dans les hôpitaux de ne plus porter la charlotte. La charlotte est le petit vêtement que mettent les médecins lorsqu'ils souhaitent faire des opérations. Ce n'est nullement un vêtement religieux ou assimilable à une religion. C'est un vêtement médical. Mais lorsque des jeunes filles musulmanes portaient la charlotte, ils n'avaient pas le droit de le faire. Si ce n'est que dans le bloc opératoire. C'est-à-dire que quand Pedro, Marine portaient la charlotte dans le couloir, on ne leur disait rien. Mais lorsque, encore une fois, Samira vient de poser problème en couvrant ses cheveux, et bien là, cette circulaire venait lui dire, « Non, tu n'as pas le droit de le faire, Samira. Tu dois être une laïque. Tu dois être une bonne française. Tu ne dois pas montrer ta religion avec une charlotte. » C'est ce que l'on appelle un vêtement religieux par destination. Maintenant, en second volet, comprenons un petit peu l'histoire de France. La France est un pays atypique et unique au monde. C'est un très beau pays, avec de très beaux paysages. Et une très belle histoire. Toutefois parsemée de tâches et d'éléments qui nous démontrent que ce que vivent les musulmans n'est pas quelque chose de nouveau. L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Au début, vinrent les chrétiens. Et les chrétiens furent vaincus dans un premier temps par l'Empire romain, qui gouvernait une partie de la France. Et les persécutions dans l'Empire romain étaient de nature normale contre les chrétiens. Et c'est d'ailleurs pour ceux-ci qu'Irénée est devenue le grand martyr de Lyon. Et que de nombreuses villes portent des noms de saints, qui ont été les martyrs de la cause chrétienne, selon la religion chrétienne. Le christianisme que nous voyons ici, les églises que nous voyons dans chacun des villages et les clochers, sont le fruit du sang versé par les premiers chrétiens qui ont été massacrés. L'histoire ne se répète jamais, elle bégaye. Lorsque les chrétiens se sont fait persécuter par l'Empire romain, l'Empire romain leur a empêché petit à petit de pratiquer leur religion. Jusqu'à leur interdire même les signes ostentatoires. Parce que c'est pas bien de montrer sa religion. Ah non. Au point où les chrétiens ont commencé petit à petit à chercher comment se montrer les uns les autres qu'ils sont chrétiens sans éveiller les soupçons des autres. Et ils ont développé le symbole de l'Ichtus. L'Ichtus c'est le poisson qui jusqu'à maintenant est un des symboles de la chrétienté. Ce symbole vient de la persécution que les chrétiens ont subie de par les romains, qui leur ont empêché de montrer leur religion dans le sanctuaire de l'Empire ou de la République ou de je ne sais quoi. Puis par la suite, 1500 ans plus tard, vinrent les protestants de grands malades qui ont osé remettre en question l'ordre établi, la chrétienté, qui après avoir été persécutée, est devenue la religion d'État. Donc les protestants, ils ont fait la même chose que les chrétiens. Mais est-ce que les chrétiens se sont souvenirs de ce qu'ils ont subi et ont ouvert les portes aux protestants ? Que n'est-il ? Ils les ont égorgés par milliers. Si bien que maintenant, la proportion de protestants en France est de 3%, alors qu'elle est de 40% dans d'autres pays d'Europe, comme la Suisse ou l'Allemagne. S'il y a autant de différences sur le nombre de protestants entre la France et les autres pays, c'est uniquement parce qu'en France, on les a égorgés, on les a zigouillés. Parlons des Juifs également. Les Juifs qui, pendant plusieurs siècles, ont subi l'Inquisition. C'est l'Église même qui reconnaissait que c'est eux qui ont tué le Christ. Et c'est eux qui sont la cause de la mort du Fils de Dieu, selon eux. Alors il fallait les punir. Eux, leurs enfants et leurs petits-enfants, même si ces derniers, n'avaient rien à voir avec ces histoires. Pendant des siècles, on les a brûlés. Et cerise sur le gâteau, le nazisme arrive en Europe. Et lorsque Hitler envahit l'Europe, Pétain prend le pouvoir en France. Et ce qui se passe est totalement étonnant. Pétain met en place des lois contre les Juifs que même les nazis n'osaient pas faire. Il a réussi à dépasser Hitler. L'histoire ne se répète jamais à l'Bégaye. Et c'est au tour maintenant aux musulmans de subir un petit peu les affres et les douleurs de la France. Ce beau pays qui clame la liberté et l'indépendance, mais qui en réalité peut apporter une petite forme de souffrance. L'histoire ne se répète jamais à l'Bégaye. Concrètement, en tant que musulmans, que devons-nous faire face à cette laïcité toxique ? Cette laïcité qui nous fait comprendre réellement que parce que nous sommes musulmans, nous ne sommes plus les bienvenus en France. Nos enfants ne peuvent plus être en sécurité. Nos épouses ne peuvent plus marcher librement. Nous ne pouvons plus proclamer ou avoir les mêmes droits que les autres. Un musulman ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres. Il ne peut pas prier dans la rue alors qu'un autre peut le faire. Il ne peut pas prier à l'université alors qu'un autre peut le faire. Il ne peut pas faire beaucoup de choses. Il n'a pas le droit de s'exprimer s'il est imam dans une mosquée sur des questions politiques alors que tout le monde a le droit de parler de politique. Ceci fait même partie des articles indélébiles de la Déclaration des droits de l'homme. Mais évidemment, lorsqu'on est un musulman, on est un homme différent. Les musulmans sont donc des citoyens de seconde zone. Nous assistons à la météquisation de l'islam. Les musulmans sont des métèques qui ont des droits, mais moins que les autres. Et les autres ont le droit de juger de ce qu'est les musulmans ou pas. Imaginez-vous la douleur d'une jeune fille qui voit ses amis passer le portillon et qui voit une personne non musulmane lui dire qu'elle est une mauvaise française parce qu'elle a mis une robe, oh mon Dieu, quel grand danger pour la République. Quelle solution concrètement peut-on apporter aux musulmans ? Le premier, c'est de cesser la division qu'il y a entre les musulmans. Et nous savons qu'il y en a beaucoup. Beaucoup d'imams, beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens sur Internet ou je ne sais où, appellent à leur propre vision de l'islam, appellent à leur propre doctrine, à leur propre école de jurisprudence. Il n'est plus possible de faire ceci. Celui qui appelle à une voie dans l'islam et qui incite les musulmans à la suivre alors que l'islam est en train de couler est un égaré, même s'il appelle à la voie droite et même si son chemin, même si le chemin, il tente à faire suivre, est le chemin de la droite. On ne peut pas, dans un temps où le bateau coule, expliquer aux gens comment fonctionne son gouvernail. Il faut colmater les brèches. Le second, c'est d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Une notion qui a disparu chez les musulmans. Le fait de parler entre nous, de nous inciter à faire le bien et de parler lorsque nous voyons des choses au sein même de nos familles, de nos proches, de nos voisins qui désobéissent ou qui déplaisent à Dieu de leur demander de cesser de le faire. Combien d'entre nous, on passe devant des choses, on voit des choses dans la rue et on n'a même pas le tact de se dire, je peux agir, serait-ce qu'avec une parole, serait-ce qu'avec un mot pour réparer des mots. Le troisième conseil peut paraître totalement déconnecté, mais il est une réalité frappante. C'est le repentir et le retour à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui atteint les musulmans comme fléau est la conséquence et la résultante de ce que les musulmans y font. Tout ce qui vous atteint comme mal est la cause de ce que vos mains ont accompli et Allah pardonne beaucoup de choses. Ensuite, il y a deux solutions qui commencent à s'offrir et l'une d'entre elles n'est peut-être plus une option. C'est le potentiellement de partir. Allah, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran en parle, cette fameuse hijra, le fait de se dire, je pars moi et ma famille, je me mets à la zalabri. Un peu comme dans une sorte de relation toxique avec une personne toxique qui nous fait du mal et qui nous impose des conditions injustes, qu'elle ne s'impose même pas à elle-même. Dans cette relation, le mieux est de rompre cette relation et de dire à la personne, si tu ne m'aimes pas, j'ai fait beaucoup d'efforts pour toi, eh bien tant pis, je m'en vais et je te laisse. Tant pis, bon vent à toi, bonne continuation, je vais faire mon chemin ailleurs, là où je me sentirai mieux et là où on arrêtera de me juger, de me traiter d'islamiste, de fanatiste, de frériste, d'intégriste et de tout mal qui finit en iste. Partir pour éviter de vivre ce qu'ont vécu les Andalous, car lorsque Boabdil, le dernier roi musulman d'Espagne, a donné les clés à la reine de Castille, il lui a fait signer un traité, un accord dans lequel la reine de Castille s'engageait à respecter la religion et la liberté de culte. Et elle s'engageait à laisser les musulmans pratiquer leur religion comme ils le souhaitaient. Sauf que bien évidemment, chasser le naturel, il revient au galop. Petit à petit, l'Empire et l'État espagnol s'est mis à mettre une pression sur les musulmans, leur interdisant, petit à petit, des choses au nom de l'ordre public, au nom de la préservation, jusqu'à interdire aux musulmans d'avoir des prénoms musulmans. Partir est potentiellement une issue pour se protéger soi-même, pour protéger ses enfants, pour protéger ses épouses, pour protéger ses biens. Peut-être que partir est la solution. Il y a également beaucoup d'idées qui commencent à fleurir sur le web. Des affiches commencent à fleurir sur des journées de non-travail, ou des journées de non-production, ou des journées de non-coursommation. Ces idées peuvent être positives si elles sont communes et si elles sont justes et équitables. Comme l'a fait Moussa avec Pharaon. Pharaon a d'abord accepté les enfants d'Israël, leur a dit qu'ils avaient le droit de pratiquer leur culte, puis petit à petit, a commencé à leur interdire de le faire, jusqu'à les rendre des esclaves, et jusqu'à violer l'intimité de leur femme, jusqu'à toucher à leur pudeur et à leur décence. L'histoire ne se répète jamais. Et lorsqu'Allah a envoyé Moussa pour sauver les panneaux Israël, Moussa a demandé deux choses. Laisse-nous prendre les enfants d'Israël et partir, si tu ne les aimes pas, et ne leur fais pas de mal. Il a demandé à partir, et il a demandé la justice. C'est ce que nous devons faire, nous, en tant que musulmans, qui lisons l'histoire de Moussa dans le prophète, au travers de nombreux surates. Également, il faut certainement faire un rappel très important. Il ne faut pas entrer dans une mécanique de violence ou de réaction virulente. Une information vient de tomber en même temps que nous préparions la vidéo, où un père de famille aurait, et j'utilise le conditionnel car nous ne savons pas si ceci est avéré ou non, et en France, ce qui prime, c'est la présomption d'innocence, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas été reconnu coupable par un tribunal, il est innocent. Sauf, bien évidemment, dans nos chaînes préférées d'informations qui se sont délectées de répéter à plusieurs reprises cette histoire de ce père de famille qui aurait appelé un proviseur pour le menacer. Ce type de comportement est à proscrire. L'islam n'appelle pas aux troubles à l'ordre public. Il n'appelle pas à porter atteinte à la vie physique de gens innocents qui vivent leur vie et travaillent. Certains d'entre eux respectent les lois. Certains d'entre eux ne font qu'appliquer les lois. Ils sont innocents de ce qui peut arriver. Notre but, c'est de faire triompher la justice et de ne pas être des troubles et d'être des valeurs ajoutées dans les sociétés dans lesquelles nous vivons, et non pas des personnes problématiques ou mauvaises là où nous vivons. Quant à nous, chez Zona Télévisions, nous allons essayer de produire du contenu dans cette optique-là. Dans l'optique de potentiellement apporter des conseils à celles et ceux, tout simplement, qui souhaitent partir. Des conseils pratiques, des conseils réels et des conseils effectifs pour réellement réfléchir à un avenir ailleurs. On ne veut pas de nous, c'est pas grave. Tant pis. Barakallahu fikoum à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été très utile. Bien évidemment, ce sujet est extrêmement passionnant. Je vous demande à tous en commentaire de faire attention à tout ce que vous dites, à ne pas dire des choses qui peuvent entraîner la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala comme vulgarité, comme obscenité, et à ne pas dire également des choses qui peuvent tomber sous le joug de la loi. Vous en seriez potentiellement puni, et je risquerais de finir dans la même cellule que vous. Malheureusement, je n'ai pas envie de finir en prison juste pour un commentaire.